La lavande, le sommeil, la digestion, la relaxation, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Albena de Mar de la Ménopause que j'ai créée il y a quelques mois parce que justement j'en avais ras le bol de tous ces symptômes et je partage sur cette chaîne des astuces, des conseils qui sont liés à la ménopause et à tous ces symptômes, des solutions qui peuvent aider les femmes et je vous invite, ceci dit, cordialement à vous abonner à cette chaîne et comme ça vous pouvez bénéficier gracieusement de tous ces conseils. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la lavande. Ce n'est pas un hasard parce que je suis dans le pays qui est le producteur numéro 1 de le monde de la lavande. Ce n'est pas la France. La France a été dépassée depuis quelques années maintenant par la Bulgarie. Et oui, je suis en Bulgarie à 110 km de Sofia, la capitale, dans un petit village qui s'appelle Varvara. Je suis ici pour quelques jours parce que justement je bénéficie tous les ans de l'eau thermale qui contient beaucoup de silicium. Je n'ai parlé récemment dans une autre vidéo, vous pouvez le regarder. C'est absolument exceptionnel. Vous pouvez d'ailleurs voir la piscine juste derrière moi. L'eau est chauffée, 37, donc tout à l'heure je vais certainement y aller dedans pour quelques heures parce qu'effectivement je suis là pour cela. Mais bon, aujourd'hui le sujet de jour c'est effectivement la lavande. Et en fait je voulais vous parler de cela parce qu'hier on a visité un... Enfin comment dire, une toute petite, ce n'est pas une usine, mais on va dire une unité de production des infusions à la base de différentes herbes médicinales. Il y avait effectivement la lavande. Et j'ai acheté pour la première fois dans ma vie une infusion à la base de la lavande. Et en fait la lavande c'est en fait lavandula officinalis, il faut savoir. Lavandula officinalis ce n'est pas n'importe quelle lavande parce que vous en avez plusieurs. Par exemple j'ai ici aussi de l'huile essentielle de la lavande. Mais celle-là c'est une autre sorte. Elle s'appelle lavandula angustifolia. Donc effectivement, et vous pouvez éventuellement cultiver chez vous de la lavande, je ne sais pas ce qui est mon cas. Moi j'ai sur mon balcon à Paris une immense lavande. Mais il faut que je vérifie exactement l'espèce pour voir si je peux la consommer en tant qu'infusion. En tout cas celle-là, lavandula officinalis, vous voyez, c'est quelque chose qui est buvable. Donc il faut, voilà, c'est quelque chose qui est très très bon pour la digestion. C'est antiseptique. Il a plein plein de vertus la lavande. Pour les femmes c'est bon parce qu'effectivement si vous avez une bonne digestion, ça veut dire que vous aurez plus facilement éliminé ce que vous mangez. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent effectivement beaucoup de poids, entre 4 et 10 kg. Donc ça peut être quelque chose de pas mal effectivement pour soulager, enfin pour se débarrasser un peu de ce poids. Donc cette infusion, pour vous dire, je ne l'ai pas encore ouverte. Je viens de l'acheter hier. Donc je vais voir, il restait juste deux. Mais pour vous dire que si vous avez lavandula officinalis chez vous, moi je vais vérifier si j'ai celle-là, vous pouvez effectivement faire cette infusion vous-même. Parce que ce n'est pas en sachet, c'est en vrac. Donc on va le mettre dans une théière et puis on va l'infuser pendant 10 minutes. Il ne faut pas mettre beaucoup parce qu'en fait il y en a beaucoup, beaucoup d'odeurs. Ça peut être très fort. Donc il ne faut pas mettre beaucoup, juste quelques branches, vous savez des fleurs. Et en fait quand on ramasse ces fleurs, il faut faire attention pour qu'elles ne soient pas trop, comment dire, trop fleuries. Parce qu'il commence à perdre, il y a des petites graines à l'intérieur de la lavande qui contiennent effectivement l'huile essentielle. Donc il ne faut pas que ces graines soient perdues. C'est bien en fait de le faire un tout petit peu après la floraison. Donc il faut bien surveiller les fleurs. À ce moment-là vous les coupez, vous les séchez. Il faut savoir que la lavande sèche parfaitement. Elle garde toutes ses propriétés, toute son odeur pendant très très longtemps. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on plante à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup quand même plantes fleuries qui perdent l'odeur de leurs plantes. Tout ce que c'est là, ce n'est pas le cas. Donc l'infusion, ça c'est ma découverte d'hier. Je vous dirai, je vous donnerai des nouvelles plus tard, mais je suis vraiment impatiente de voir qu'est-ce que c'est. Ici c'est marqué 10 à 13 minutes. Bon, 10 minutes, je savais-moi plutôt 10 minutes dans 250 ml d'eau. Et on met effectivement une cuillère à café avec ces fleurs dedans. Ok, donc ça c'était une chose. Une deuxième effectivement, en Bulgarie, on produit effectivement les infusions, mais il y a aussi l'huile essentielle, vous savez. Ça c'est quelque chose qui est très très bien, justement pour la relaxation. Parce que l'huile essentielle, elle diffuse des molécules, plusieurs molécules d'ailleurs, qui ont un effet sédatif sur notre système nerveux et au niveau même du cerveau qui commence à émettre des ondes effectivement de relaxation. Donc, les huiles essentielles, effectivement, on peut les mettre dans son bain. Si vous avez un baignoir, vous pouvez faire des inhalations, c'est-à-dire que vous prenez une coupe avec de l'eau chaude, vous mettez trois gouttes dedans et vous inhalez ça. Vous pouvez faire des massages avec n'importe quelle huile végétale d'ailleurs. Vous pouvez diluer l'huile végétale par exemple d'amande ou même l'huile d'olive et vous faire des massages avec. Donc, il faut savoir que la lavande, l'huile essentielle de lavande, est une des rares huiles essentielles qui ne nécessitent pas forcément d'être diluées ou quoi que ce soit. Vous pouvez l'appliquer directement sur la peau. Donc, il n'y a pas de problème. Sauf si vous avez vraiment des soucis au niveau, je ne sais pas, de ne pas supporter la lavande ou les huiles comme ça directement sur la peau. Mais a priori, c'est quelque chose qu'on peut faire, ce qui n'est pas le cas avec la plupart des huiles essentielles. Et enfin, je vais vous montrer quelque chose que j'ai acheté hier. Je suis très, très contente parce qu'effectivement, à la menopause, des fois, j'ai des problèmes d'insomnie, même si j'applique plusieurs conseils qui sont bien pour vraiment avoir un bon sommeil. Mais tout de même, de temps en temps, je connais des nuits blanches. Et effectivement, il y a des petits coussins coussinés, en fait, qui sont remplis. Ce sont même à travers le sachet qui sont remplis avec des fleurs de lavande qui sont super bons pendant longtemps et qu'on peut mettre soit under your pillow, là, ils ont écrit ici en anglais, soit sous l'oreiller, soit au-dessus. Alors, moi, au-dessus, je suis plus sceptique parce qu'effectivement, ça va se salir. C'est fait en coton, un super bon coton d'ailleurs, vous pouvez le voir. Et moi, je le mettrais certainement au-dessous de mon oreiller pour voir qu'est-ce que ça fait, comment elle fait. Ça ne peut faire que quelque chose de bien. C'est-à-dire, vous êtes relaxé. Effectivement, toutes ces molécules olfactives qui sont diffusées, effectivement, ils aident. Il y a un petit chat qui vient ici. Il y en a 4-5 chats dans cet hôtel ici avec les piscines. Et qu'ils sont effectivement, ont un effet sédatif sur le système nerveux. Et a priori, on dorme beaucoup, beaucoup mieux. Les gens autour de moi, tout le monde connaissait ces coussinets. Moi, j'ai découvert ici. Et même, je le regardais sur Amazon après pour voir. Mais je n'ai pas vu. En fait, j'ai vu certaines choses, mais c'était avec des graines de lin, graines de blé et lavande mélangées. Graines de lin avec lavande ou blé avec lavande. Mais c'est plutôt des coussinets qu'on met sur les cervicales pour, on peut les chauffer aussi, pour avoir un effet, voilà, calmant, relaxant sur les épaules plutôt et les cervicales. Plutôt lié à cela qu'au sommeil. Voilà, mes chères et même celles qui ont marre de la ménopause comme moi. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à la lavande. Donc, ces trois produits, effectivement, ces trois fonctions. La relaxation contre l'anxiété, tout ce qui est angoisse. Parce que ça a vraiment un effet calmant sur nous. Donc, première chose. Douzième, pour mieux dormir, donc contre les insomnies. Et troisième, avec les infusions, on peut effectivement se faire pour la digestion, pour améliorer la digestion, mieux digérer et mieux éliminer. Effectivement, c'est super important la ménopause quand on prend quelques kilogrammes de plus. Effectivement, ça ne peut être que bénéfique. Dernière chose, je vais finir avec ça. Le mot « lavande » vient de l'italien « lavando ». « Lavando », ça veut dire « laver », l'action de laver. Mais ça remonte encore plus loin au deuxième, treizième siècle. « Lavandaria », en fait, en latin, est effectivement, juste pour dire que les gens, il y a depuis des siècles, en fait, connaissaient les plusieurs vertus qu'il y a de la lavande, et qui ont effectivement été desséchées avec la lavande séchée pour parfumer leur linge. Donc, « lavandaria », on lave le linge et on met dedans desséchées de la lavande pour la parfumer. Et maintenant, je suis dans le pays qui produit le plus. Il faut savoir que la Bulgarie a dépassé, effectivement, la France. Maintenant, il y a dans le sud, dans la vallée des roses, il cultive aussi la rose. Il y a plusieurs champs avec du blé qui étaient remplacés avec la lavande, parce que c'est beaucoup plus rentable, en fait, profitable. C'est-à-dire que la lavande a multiplié par trois son prix ces dernières années, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes dans le monde entier. La France est tout de suite après la Bulgarie, et même la France achète à la Bulgarie de la lavande pour l'industrie de la parfumerie, pour les cosmétiques. Il y a beaucoup, beaucoup d'applications. Donc, la lavande, aromathérapie, cosmétique, parfumerie et phytothérapie, avec l'infusion de lavande, vraiment, c'est quelque chose, je pense, à avoir avec soi. On peut même faire, moi, j'aime beaucoup, la chose que j'aime beaucoup, c'est juste le fait que vous sentez et vous respirez l'huile essentielle. Ça, grâce à ces molécules olfactives, il y en a plusieurs, 5, 6 différentes, éventuellement, vous vous renseignez si vous voulez approfondir. Je n'ai pas fait la liste exacte, mais, effectivement, par exemple, il y a la cétate de linaline, effectivement, qui agit sur le nez olfactif au niveau cérébral. Voilà, mes chers M.M., je vous embrasse fort de la Bulgarie, où je passe encore quelques jours. Hier, il a neigé ici, vous pouvez, vraiment, c'est incroyable. Et je vais juste vous montrer aux alentours, comme ça, vous allez voir comme c'est quand même chouette. Donc là, vous pouvez voir la petite piscine. Ça, c'est, effectivement, le jacuzzi. Et puis, le reste, et aux alentours, c'est les road-ups. Ce sont des montagnes qui sont au sud-ouest de la Bulgarie. Je suis à 800 mètres d'altitude. Et la petite unité de production de Lavande, où on était hier, c'est juste à quelques kilomètres d'ici. Vraiment, j'ai découvert quelque chose qui m'a énormément plu. J'ai pris d'autres, je vais vous en parler dans une autre vidéo, de quelque chose qui s'appelle la racine d'or, et qui a énormément de bienfaits. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo, une autre fois. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez. Bon, si vous n'avez pas aimé, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et puis, abonnez-vous à cette chaîne. Vous pouvez toujours télécharger mon petit cadeau qui se trouve quelque part au-dessous de cette vidéo, dans un lien. Et je vous embrasse fort de la Bulgarie, mes chers M.M. Celles qui ont marre de la ménopause, comme moi. Ciao, ciao !